Il est 12h15 sur les ondes d'Alger Chain 3 bienvenue dans cette deuxième spéciale Cannes de la journée il sera bien évidemment question des huitièmes de finale qui se sont joués hier il y aura les deux derniers matchs pour aujourd'hui donc à 18h et à 21h donc pour hier avec ce superbe match cette superbe affiche qui a tenu toute l'attention du public sportif africain ce match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et au final c'est la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée face au tenant du titre le Sénégal la rencontre s'étant terminée sur un score de parité un but partout et la Côte d'Ivoire qui l'a emporté au tir au but 5 à 4 la Côte d'Ivoire qui revient de loin c'est carrément le miraculé de cette Coupe d'Afrique des Nations la Côte d'Ivoire qui a terminé troisième du groupe A et qui a dû attendre la dernière journée de la phase de groupe pour être qualifiée au huitième de finale et en huitième de finale beaucoup ne donnait pas cher de la Côte d'Ivoire qui s'est finalement imposée face à cette sélection sénégalaise qui a fait le carton plein lors de la phase de groupe pour nous parler de cette rencontre notre confrère ivoirien Arnaud Gaza bonjour Arnaud bonjour Ali bonjour à tous nos auditeurs alors comment c'était l'ambiance hier à Yamasoukou après ce match et en Côte d'Ivoire en général après la qualification des éléphants en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations il faut dire que nous venons défouler le sol abidjanais parce que depuis nous étions à Yamasoukou c'était une rencontre folle 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 à laquelle nous avons assisté Yamasoukou était bondé d'amoureux du ballon rond, vêtu du maillot ivoirien et juste après ce match c'était la folie, c'était la joie, autorité, footballeur, joueur, encadreur, supporteur tout et tous étaient dans la joie, étaient dans la joie parce que vous l'avez souligné c'est une équipe qui s'est transformée, c'est un miracle pour la Côte d'Ivoire de se qualifier pour ces 8ème de finale grâce à la victoire du Maroc et personne ne vendait chez la peau d'éléphants qui se sont transformés pour véritablement accrocher le champion en titre c'est ce qui fait, dans une joie de plus, sortir le champion en titre de cette compétition après deux matchs difficiles, il faut le dire, les efforts reviennent de loin Et Arnaud Gaza, on va écouter l'entraîneur, celui qui a pris le flambeau qui a pris cette responsabilité de terminer la compétition c'est Emers Fayy qui a succédé à Jean-Louis Gassé après son limogé Emers Fayy, pour lui, il ne fallait surtout pas s'affoler lors de cette rencontre Avant le match, je leur avais dit qu'entre une équipe comme le Sénégal, il peut tout se passer on peut prendre un but très très vite, comme on peut marquer très très vite mais surtout, ne rien changer, ne pas s'affoler, ne pas paniquer, ne rien changer ne rien changer au plan qui était là depuis le départ que quoi qu'il arrive, on aurait du temps à la mi-temps, j'ai tenu le même discours j'ai dit les gars, on a encore 50 minutes à jouer avec les arrêts de jeu il ne faut pas commencer à aller dans tous les sens restons structurés, restons organisés, restons compacts et quand on a le ballon, continuons à sortir le ballon de derrière je leur ai juste demandé d'être un peu plus méchants offensivement d'apporter plus de danger dans le dos de la défense sénégalaise parce que je savais qu'ils n'aimaient pas trop défendre un courant vers leur but et que quoi qu'il arrive, on allait être récompensés Et Arnaud, cette tactique, ce plan de jeu mis en place par Emers Fayy a porté ses fruits puisque sur la possession de balles la sélection ivoirienne a complètement dominé son homologue sénégalaise notamment en deuxième mi-temps Oui, vous avez parfaitement raison la Côte d'Ivoire qui a su mettre le pied sur le ballon malheureusement il n'y a pas eu assez d'études cadrées lors de la première période c'est véritablement en deuxième période il a changé le système parce qu'on avait démarré avec un 3-3-4 un oui, 3-3-4 et puis à la deuxième période il a fait un 4-4-2 un 4-4-2 où il a sorti, c'est un garçon et puis il met de la fraîcheur qui a permis véritablement aux éléphants de jouer maintenant en profondeur dans le dos de la défense parce qu'en première période, sur le côté les Fingalais ont très bien joué le coup Alice aussi a bien fait la lecture des différents matchs de la Côte d'Ivoire en bouchant les deux côtés Marc-Alain Gradel qui était bouclé il y avait deux joueurs sur lui il y avait la doublée également avec Giacchetti sur le côté gauche il y avait la doublée également donc les Ivoires n'arrivaient pas à envoyer même un centre et même quand il y avait un centre, c'était stéré il n'y avait pas de présence dans la soirée des réparations il fallait corriger cela en deuxième période, il a fait un système 4-4-2 ce qui a permis de mettre du centre neutre et de mettre, d'envoyer des ballons en profondeur ce qui a également occasionné le pénalty et par la suite, on a eu d'autres occasions on n'a pas pu conclutiser et Dieu merci au tir au but on a pu trouver, je dirais, à 5 reprises de chemin de filer contre 4 pour le Tinegat Arnaud Gaza, on ne peut pas parler de cette qualification sans parler d'un homme, un grand frère, un ancien qui a fait la différence hier c'est Franck Kessier qui a marqué le pénalty de légalisation à la 86e minute de jeu on imagine la pression qui pesait sur Franck Kessier à 4 minutes de la fin de la rencontre et une deuxième phase de pression c'est lui à qui on confie le dernier tir de la Côte d'Ivoire et Franck Kessier qui propulse la Côte d'Ivoire en quart de finale en inscrivant le dernier pénalty de la série des tirs au but pour Franck Kessier la pression était beaucoup plus sur le Sénégal c'est ce qui a permis aux Ivoiriens de jouer librement après quand tu sors d'un match contre la Guinée équatoriale où tu te fais tu te fais tabasser devant ton public dans le stade qui porte le nom du président c'est vraiment on a senti cette frustration cette humiliation et c'était comme si on était les vendus de la nation et après le match du Maroc on a été répéché je crois qu'on n'avait plus rien à perdre et comme on le dit un revenant ne peut pas avoir peur donc on s'est dit oui bien vrai qu'on va rencontrer le Sénégal qui est le tenant du titre et qui sort de 3 matchs, 3 victoires il fallait tout donner il fallait tout donner pour créer la surprise parce que la pression était prise dans notre camp même dans eux les camps et c'est ce qu'on a fait on a répondu présent et Dieu merci on a gagné et il y a encore du chemin à faire Arnaud Gaza c'est des mots forts de Franck Kessier qui parle on était des vendus de la nation après la défaite face à la Guinée équatoriale on est revenu de loin et un revenant n'a jamais peur Arnaud oui les Ivoiriens ne sont pas découragés mais je voudrais saluer l'utilisation des Franck Kessier vous savez tout c'est ma tactique mise en valeur par les acteurs et Franck Kessier il n'est plus joué 90 minutes à fond c'est la raison pour laquelle il faut saluer ce garçon j'ai nommé un maître faillé et qui a compris qu'il fallait faire reposer c'est un cadre et faire jouer d'autres à des temps précis et leur demande de jouer les Vatous c'est ce qu'il a fait Franck Kessier est un leader c'est un leader comme il l'a fait avec le Barça en se mettant Barça d'être champion il a fait également le jeu à la Côte d'Ivoire c'est un garçon qui est talentue mais une compétition comme la Cannes se joue à fond et Franck Kessier voulait jouer toutes les compétitions à fond tous les matchs à fond alors qu'il n'avait plus le souffle et le rythme il aurait l'endurance le nécessaire pour pouvoir atteindre ces niveaux donc il fallait le permettre de bien récupérer et rentrer à 30 minutes de la fin pour pouvoir tout donner et c'est ce qu'il a fait il a été capable l'entreprise était capable de bien utiliser Franck Kessier qui a fait la différence comme vous l'avez dit mais c'est parce que l'utilisation a été parfaite pareil pour Cécofana on a su le sortir pour faire entrer un souffle nouveau et il s'en gare également vous avez vu qu'aujourd'hui en mettant Yannick qui fait sous le banc et faisant jouer Céluia Mikaël ça libérait un peu le milieu et ils ne se sont pas marchés là-dessus alors les 3 matchs précédents ils se sont marchés là-dessus parce qu'ils ont le même style le même rôle et c'est qu'ils couraient un peu partout dans le désordre et là cette fois-ci l'entraînement a essayé de discipliner un peu ses joueurs et lui a demandé quand vous rentrez faites le job et puis bon si vous êtes fatigué il vous sort pour que les autres puissent continuer donc voilà Yannick Kessier qui rentre et qui fait la différence c'est sûr deux pénaltis bravo à ce garçon qui a bien compris le sens d'état d'esprit l'esprit de l'équipe il ne faudrait pas forcément continuer commencer mais on peut terminer Merci Arnaud Gaza d'avoir été avec nous je vous rappellerai vous êtes le président de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire et dans l'autre camp bien évidemment il y avait le Sénégal qui tombe de très haut c'est le tenant du titre qui sort dès les huitièmes de finale alors qu'il était donné pour favori pour beaucoup de spécialistes du football africain le Sénégal était bien parti pour disputer sa troisième finale de Coupe d'Afrique des Nations de suite après celle de 2019 perdue face à l'Algérie un but à zéro et cette finale remportée au Cameroun en 2021 face à l'Egypte le Sénégal qui quitte la compétition un autre favori qui part pour le sélectionneur national Aliu Sissé pour lui il y avait on va dire une erreur d'arbitrage qui a faussé le résultat final de cette rencontre on menait au score jusqu'à 5 minutes de la fin je pense qu'on a eu un pénalty l'arbitre n'est pas allé voir le VAR ils ont eu un accroçage dans la surface des répétitions il est allé voir le VAR c'est les décisions qui sont comme ça aujourd'hui c'était contre nous donc voilà vraiment très déçu parce que quand on regarde notre premier match quand on voit aussi la prestation qu'on a fait aujourd'hui véritablement je pense qu'on méritait d'aller à un quart de finale mais comme je l'ai dit c'est le football qui est comme ça on a fourni du bon jeu le contenu a été bon mais pour vous dire entre bien jouer et ne pas gagner et mal jouer et gagner je crois que mon choix est déjà fait je préfère quand même bien jouer et gagner mais à défaut je préfère quand même mal jouer et gagner donc on nous a beaucoup reproché qu'on n'avait pas de fond de jeu qu'on ne jouait pas bien je crois que dans ce tournoi-là on fait partie des meilleures équipes de ce tournoi-là mais c'est comme ça bien jouer ne suffit pas et pour nous parler de la prestation du Sénégal hier avec nous notre confrère Yoro Mongara journaliste sénégalais indépendant bonjour Yoro Mongara bonjour tout le monde donc est-ce qu'on peut on va dire faire peut-être par rapport à ce qu'a dit Aliou Sissé pour lui cette erreur d'arbitrage pouvait changer le cours du match je crois pas au fait Aliou Sissé je l'aime bien c'est un ami on se connait depuis plusieurs années ça veut plus de 25 ans voire 30 qu'on se connait mais je crois qu'il n'a pas regardé le match s'il regarde le match au bout de 10 minutes le Sénégal doit jouer à 10 Adjomane mérite d'être expulsé et s'il dit qu'ils ont bien joué oui dans le tournoi les 3 premiers matchs ils ont été maîtres de leur destin ils ont joué ils ont gardé le ballon ils avaient la possession ils ont essayé de mettre un bloc haut avec un milieu à 3 Pape Gueye Pape Matarsar et Lamine Kamara ils avaient le ballon ils ont joué c'était bien il y avait un front de jeu mais hier ils n'ont pas joué ils ont marqué au bout de 4 minutes et ils ont arrêté de jouer au fait vous savez moi je suis contre les entraîneurs qui sont minimalistes ils jouent quand tu perds tu vas perdre avec les armes à la main mais être minimaliste venir avec une composition de départ mettre 3 défenseurs centraux Abdou Diallo Khalidou Koulibaly et Nyakate pour un seul attaquant Ivoirien Trasso après il y a Crépin Diata qui était sur de l'individuel avec Max Alain Gradel il y avait Diakite qui était en individuel avec Jacobs au milieu de terrain il y avait donc pour le Sénégal je dis bien que Lamine Kamara et Pape Matarsar contre 3 Ivoiriens c'est Kofofana Sangaré et Théry Théry l'homme du match il a joué avec des tapettes il était seul il jouait à son rythme il n'y avait aucun pressing sur lui pour aller au CIC parce qu'on a joué 45 minutes sans être inquiété la Côte d'Ivoire avait le ballon sans être inquiété inquiété sans que le Sénégal ne soit inquiété mais je dis ok je vais continuer à rester sur ce système à ne pas attaquer et à attendre malheureusement il se fait punir à 5 minutes de la fin il ne faut pas être minimaliste dans le jeu moi je vois les Algériens j'ai juste un exemple tapé sur Djamal Belmadi mais sur tous les matchs il a joué il a manqué de chance mais il a joué il avait le ballon il dominait mais il n'a pas il n'a pas été minimaliste quand des entraîneurs décident de jouer de la sorte c'est à coût du double parfois tu reprends la porte en pleine tronche et c'est ce qui nous est arrivé hier merci Yogo Yoro Mongara pour tous ces détails on va vous retrouver peut-être pour ce soir pour notre spécial pour parler plus longuement de l'élimination du Sénégal donc on rappellera le programme d'aujourd'hui à 18h il y aura ce match entre le Mali le Burkina Faso et à 21h Maroc Afrique du Sud Sous-titrage Société Radio-Canada